Quand je me lève tôt pis que je sors, je suis comme, ah finalement c'est tellement cool ça lève tôt. Le monde est à toi, l'univers t'appartient parce qu'il n'y a personne là. Je veux dire, tout le monde est en train de dormir ou justement là t'as les quelques loups solitaires qui sont là le matin. T'es comme, toi qu'est-ce que tu fais dans la vie là ? C'est quoi tes raisons de te lever et de tourner comme ça le matin, t'es qu'il n'y a pas. Montréal, Montréal. Je pense qu'il y a quand même certains bouts de Montréal que je pourrais préférer à d'autres. Quand j'habitais à Verdun, c'était vraiment ici, le bord du fleuve. C'est ça, l'accès à la nature qui est vraiment intéressant. Pis prendre sa guitare ou tout simplement aller jouer dans un parc, dans la montagne, sur le bord du fleuve, c'est vraiment relaxant. C'est la chose qui me passionne le plus dans la vie, mais c'est la chose qui me tracasse le plus dans la vie aussi, des fois. Petite dieu, ok. L'artiste, il est bien. Ça parle de quelque chose, ça veut dire quelque chose, Stéphane. Ça parle de quelque chose, ça veut dire quelque chose, Stéphane. C'est ça, c'est la vraie signification de la vie. Tu sais, mes paroles sont beaucoup à propos de la solitude, d'un certain malaise aussi par rapport à ce que les gens qui veulent s'exprimer peuvent avoir dans notre société. Je pense que les gens qui veulent se diriger plus dans des disciplines artistiques sont souvent stigmatisés. C'est ça, en fait, il y a eu quand même un événement marquant qui a fait que j'ai décidé de faire un peu plus de musique pour quand j'avais 19 ans justement. Ça a comme coincidé. Je pense que c'est comme, je jouais de la guitare, j'avais des choses à faire, à sortir. Là, c'est ça. Vient le temps où j'essaie de faire de la musique plus sérieusement. Ça fait quand même trois ans que je suis sur ce parcours-là. Il y a un an, j'ai sorti un single. Pour moi, c'est quand même un succès personnel de dire que j'ai décidé de faire une toune de A à Z, que ce soit de l'écriture à la composition, à l'enregistrement et à la performance en même temps. Et après ça, faire tout le mix, le mastering. Sortir ça, pour moi, c'est quand même un accomplissement personnel. Puis ça va être confirmé que j'adorais vraiment ça. C'est ça. D'où le fait que la musique, ça peut être source de délivrance totale. Mais ensuite, vient le moment où ce que tu te dis, devrais-je jouer de la musique? Parce que là, je suis peut-être en train de perdre complètement mon temps. Ou est-ce que je suis en train de juste, je sais pas, d'épanouir en tant qu'est-ce que je sais pas. On aura la réponse quand on aura plus 70 ans, puis on sera en Marchette. On verra c'est qui qui seront les plus heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.